Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 6, du pass de combat de la saison 5. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu des leaks à propos de la semaine 6, donc là tout simplement je vais vous présenter les défis de la semaine 6, qui arrivera jeudi à 10h du matin. Alors bien sûr je ferai des tutos quand les défis sortiront, mais je vous présente déjà la liste des défis, peut-être que ça intéresserait quelqu'un, quelques-uns d'entre vous. Alors, pour ceux qui se demandent, non je ne suis pas banni pour le glitch que j'ai fait en campagne, en sauver le monde, non je n'ai pas été banni et aucun de mes potes n'ont été banni, pourtant on a quand même utilisé pas mal le glitch. Donc voilà, ça c'était pour les petits intéressés, et pour ceux qui regardent le gameplay et qui sont intéressés à savoir qui est en train de jouer, cette fois-ci ce n'est pas moi, c'est la M-Victory, donc la team avec Jedi, Viper, Kanes et Zeus, et vous voyez le gameplay de Kanes, voilà tout simplement. Je mettrai en description la chaîne de la M-Victory plus la chaîne de Kanes, donc n'hésitez surtout pas à aller voir dans la description pour aller tout simplement vous abonner à leur chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça leur ferait extrêmement plaisir, surtout qu'ils présentent du très très lourd comme gameplay, et ils vont bien sûr proposer plein d'autres choses sur la chaîne de la M-Victory, et bien sûr Kanes est un très bon joueur, ils publient assez régulièrement des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, merci à tous ceux qui le feront. Alors maintenant c'est parti, je vais vous lire tout simplement la liste des défis, franchement elle n'est pas très longue, comme d'habitude il y a 7 défis. Donc le premier défi de la semaine 6, ce sera d'infliger des dommages aux adversaires, et il faudra infliger 500 dommages à la tête. Alors le deuxième défi est tout simplement de récolter 3000 ressources avec votre pioche, donc il va falloir récolter 3000 ressources, peu importe, du bois, de la pierre ou du métal, peu importe. Le troisième défi, il faudra tout simplement rechercher où les têtes regardent en fait, donc c'est ce que j'ai traduit, j'ai traduit ça sur Google, Google, et en fait ce que je pense c'est qu'il faudra tout simplement aller à Salty Spring pour trouver, aller à l'emplacement initial, donc au centre de toutes les statues. J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça, je vous le mettrai en description, c'est à propos d'un easter egg, et en fait peut-être que ce serait lié à ce défi là. Alors c'est un défi hard, il vous donnera 10 étoiles, les trois premiers défis que je viens de vous donner c'est des défis pour tout le monde, et là on va passer au défi du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement, le premier défi, donc le quatrième défi de la semaine 6, c'est tout simplement chercher des coffres dans Lonely Lodge, donc voilà il faudra en trouver 7. Le cinquième défi est tout simplement de faire un parcours chronométré, alors ça je ne sais pas du tout à quoi ça va être, à quoi ça va être lié, mais je pense que les voitures vont faire le retour, et qu'on va pouvoir les utiliser pour faire sûrement des courses ou quoi, dans un temps imparti, donc il va falloir faire compléter plusieurs courses, dans un temps imparti, donc ça je n'en sais pas plus, mais je vous ferai un tuto là-dessus. Le prochain défi est tout simplement d'éliminer des adversaires à la grosse batteuse, ou à la mitrailleuse légère, il va falloir éliminer deux ennemis, et le prochain défi, et le dernier, est tout simplement d'éliminer trois ennemis à Tilted Tower, donc ce défi sera encore assez facile, il suffit juste d'aller à Tilted Tower. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qu'auparavant, mais d'un côté c'est bien aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était Swakoulo Mike, et ciao, peace !